Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du caca. En point matinal avec donc une séance qui part sur un biais plutôt baissier du point de vue de l'unité de temps H4. On est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours ici sur des tests de cette zone technique qui se situe entre 4810 et 4825 points. D'un point de vue donc de la tendance c'est encore une attaque ici sur ce support et c'est ce niveau qui sera à surveiller pour cette séance. Du point de vue des indicateurs on se neutralise ici sur le MACD. On était ici sur une petite phase de consolidation mais qui tente à se réduire. On est toujours ici aussi en consolidation sur le RSI mais dans un biais relativement neutre. Donc on le voit tous les signaux n'ont pas énormément d'orientation. Il faudra donc s'en remettre aux niveaux horizontaux et aux zones techniques. Donc on a toujours cette zone 4825, 4810. Zone de gap à combler, zone avec ici une zone horizontale. La moyenne mobile 20 exponentielle. C'est vraiment en cas de rupture de ce niveau qu'il y aurait une sortie de la dynamique haussière et risque de reprise d'un mouvement baissier notamment si on cassait d'une manière assez forte la zone des 4810 points. Tant que ce niveau n'est pas cassé on privilégie toujours un retour ici sur la zone des 4897 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique il n'y aura pas de statistique majeure ce matin. Il faudra attendre 14h30 avec chiffre de vente au détail du Canada pour avoir éventuellement une statistique qui pourrait apporter de la volatilité sur la paire du dollar canadien. Enfin sur les paires libellées en dollars canadiens notamment. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada